Ça me donne juste envie de chanter. J'ai gagné, c'est trouvé, j'ai gagné! J'aimerais commencer avec une question. Si je vous parle de maladie mentale, quelles sont les choses qui vous viennent en tête? Si mon bras est un vecteur, c'est avec une grandeur et une direction. Si quelqu'un dans la salle brandit une arme à feu, cette information va attirer rapidement votre attention. Combien d'entre vous ont déjà participé à un festival de musique? Au Québec, c'est 34 jeunes travailleurs qui se blessent chaque juge. Finalement, moi, je réalise que mon projet, là, ça fait de méchante gentilité. Musique Où que vous soyez, bonjour tout le monde et bienvenue. Et oui, à cette dixième finale institutionnelle de ma thèse en 180 secondes, que ce vidéo était époustouflant et extrêmement touchant à voir. Vous avez vu qu'au fil des ans, c'est plus de 150 participants qui ont participé à ce grand concours qui est vraiment devenu une tradition à l'Université du Québec à Trois-Rivières, entre autres. Je me présente, je suis Nancy Sabourin, je suis directrice de Radio-Canada-Maurici-Centre-du-Québec et encore cette année, je vais agir à titre de maître de cérémonie de ce bel événement. Pour des raisons évidentes, l'UQTR vous présente l'activité en mode virtuel, il faut le dire, pour une deuxième année maintenant. Donc, tous les candidats, candidates, membres du jury, vous êtes là, dans le confort de votre foyer, pour ce grand événement. On se doute bien que la diffusion en direct de ma thèse en 180 secondes cette année demande une étroite collaboration et un travail sans relâche de plusieurs personnes. Et je profite de l'occasion pour souligner l'apport vraiment inestimable de nos principaux partenaires. Tout d'abord, un grand merci à l'équipe de soutien technique et informatique qui soutient cet événement de qualité. Je salue particulièrement Yannick Maltais, qui est aux commandes avec nous cet après-midi. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Bonjour, Yannick. Merci également au service des communications et des relations avec les diplômés, spécialement l'engagement de Mme Rachel Lemelin. Et enfin, un merci à l'équipe du décanat des études, particulièrement à José Villot et Isabelle Dupuis, qui, avec tout leur cœur, coordonnent encore cette année cette activité. Alors, vous le savez, pour ceux et celles qui avaient été là au cours des dernières années, c'est une formule, ma thèse en 180 secondes, qui commence à être connue. Je vous le résume quand même. Des étudiants à la maîtrise et au doctorat acceptent de relever un grand défi aujourd'hui, vulgariser leurs recherches en des mots simples et accessibles, et ce, en trois minutes seulement. Les participants, bien sûr, aujourd'hui espèrent vous transmettre leur passion, vous toucher et changer le monde à leur façon. Le présent événement, je vous le souligne, s'inscrit dans le cadre du concours national organisé par l'ACFAS, qui aura sa finale virtuelle le 15 juin prochain. Alors, cet après-midi, ce sont 13 personnes très audacieuses qui vont se présenter à vous. L'organisme, l'organisme, pardon, l'exercice auquel ils vont se livrer demande beaucoup de préparation, d'heures de travail, de rigueur, d'ouverture et, ma foi, une bonne dose de folie également. Et c'est pour cette raison qu'on vous demande de les encourager en participant le chat dans le Facebook Live tout au long de l'événement. Et pour, bien sûr, profiter de cet événement à fond, les participants ont bénéficié d'un accompagnement en communication, celui de Mme Patricia Powers, qui est chargée de cours ici à l'UQTR, également animatrice et chroniqueuse bien connue dans la région. Mme Powers, on vous remercie beaucoup, Patricia, d'avoir offert ces formations et ces ateliers à nos participants de cet après-midi. Alors, à ce stade-ci de l'événement, je vous fais un court rappel de quelques indications techniques qui prennent vraiment toute leur importance encore cette année. Chaque étudiant doit illustrer son propos avec une seule image non animée. Les accessoires sont interdits. Dès le déclenchement du chronomètre, le décompte de 180 secondes commence officiellement après un décompte à rebours d'un petit 3 secondes. Le public, de même que les candidats, va voir le chronomètre défiler à l'écran. Et après 3 minutes et une seconde, il y a un signal sonore qui sera déclenché pour annoncer la fin de la présentation. Et si le candidat n'a pas terminé, il a deux choix. Il peut choisir de finir sa présentation quand même et être automatiquement malheureusement disqualifié, ou encore choisir de s'arrêter et de rester dans la course. Il peut survenir un léger décalage en raison de la qualité de nos réseaux informatiques. Donc, on va permettre un petit délai de quelques secondes au cas où. Et si bien sûr le mode virtuel apporte son lot davantage, bien entendu, le comité quand même a compris qu'il pouvait y avoir des enjeux technologiques. Là, on se croise les doigts, mais on sait quand même que ça peut arriver. L'équipe a décidé pour se faire d'enregistrer, de préenregistrer les présentations de tous les candidats en amont. Il y a quelques semaines de ça. Et dans tous les cas, donc, chacun et chacune aura droit à une diffusion de grande qualité. Alors, si un problème technique survenait pendant une présentation, un problème qui va durer à peu près dix secondes et plus, on va interrompre la présentation en direct et on va diffuser la capsule préenregistrée des candidats. Je vous rappelle également que les candidats seront évalués sur trois critères. Le premier, leur capacité à vulgariser leurs sujets, leur talent d'orateur et leur engagement dans leur présentation et la structure de leur exposé, ce qui signifie que le candidat aura clairement expliqué sa recherche à nous, le public. Au terme des présentations, il y a un jury qui aura la tâche de déterminer les lauréats qui vont remporter des prix qui sont offerts par le décanat des études. Et la personne lauréate au doctorat va représenter l'UQTR lors de la grande finale de l'ACFAS au mois de juin. Concernant les prix, vous êtes gâtés encore aujourd'hui, voici quelques rappels de nos attraits cette année. Au doctorat, deux prix de 1 750 $ seront remis parmi les 8 participants. À la maîtrise, deux prix de 750 et 500 $ seront alloués parmi les 5 étudiants participants. À ces prix-là, on ajoute la contribution de l'Association générale des étudiants. L'AGE-UQTR va remettre deux bourses de 500 $, une à la maîtrise et l'autre au doctorat. Et enfin, pour la 10e édition, le Service des communications et des relations avec les diplômés va faire un tirage de deux bourses de 500 $ chacune parmi les participants, une par cycle d'études. Je vous le disais tout à l'heure en ma thèse en 180 secondes, mais l'accent sur la vulgarisation et la communication scientifique. Les participants souhaitent d'abord et avant tout se faire comprendre et communiquer leur passion de leur recherche. Alors, vous, cher public, avez un rôle important à jouer. Il y aura bien sûr une délibération à l'issue des présentations et vous aurez une bonne période de 15 minutes pour voter. Ça, c'est un classique aussi à l'UQTR, une belle habitude des dernières années pour voter pour votre prix coup de cœur encore cette année, tout cycle d'études confondues. Il y aura un lien vers le formulaire de vote qui vous sera affiché dans le chat et vous pourrez ne voter qu'une seule fois à la fin des présentations. La personne qui va recevoir le plus de votes du public va remporter le prix coup de cœur Coopsco d'une valeur de 250 $. J'en profite au nom de toute l'équipe pour remercier encore une fois sincèrement Coopsco, un partenaire qui est là depuis plusieurs années, très, très fidèle envers ma thèse en 180 secondes. Et grâce à tous ses partenaires, ce sont plus de 7 000 $ en prix et bourses qui seront remis à nos participants de cette année. On va commencer bientôt, mais avant, je vous propose de regarder et d'écouter la locution d'ouverture du président du jury de cette 10e édition, M. Adèle-Omar Daman, le doyen des études. Cette année, nous souhaitons mettre en lumière le rôle du président et du jury du concours Martins en 180 secondes. En 2021, cette tâche incombe à M. Adèle-Omar Daman. Bonjour Adèle, bienvenue. Merci de répondre à nos questions. Très plaisir, bonjour. Tout d'abord, Adèle, tu es présidente du jury du concours Martins en 180 secondes, mais tu es aussi doyen des études à l'UPR depuis 2016. Moi, j'avais le goût de savoir, dans les faits, ça fait quoi un doyen? Avec toute l'équipe du décanat des études, on s'occupe des développements et des consolidations de programmes d'études aux trois cycles. On s'occupe aussi de la dimension des bourses d'excellence en lien avec les organismes subventionnaires. On s'occupe aussi de l'Universaliste Cosa, qui est aussi une bourse d'excellence, mais ouverte au deuxième et au troisième cycle d'une façon globale à l'ensemble de nos étudiants. On a aussi une dimension qu'on s'occupe et qu'on est vraiment ravis, incluant justement des activités d'animation scientifique, à savoir le concours d'affiches scientifiques, et également, bien sûr, ma thèse en 180 secondes pour appuyer le parcours de nos étudiants. En fait, ça fait une grosse année, mais surtout un gros mois de mars. Tout à fait. Adèle, tu as obtenu ton diplôme de maîtrise en 2000, aussi ton doctorat, les deux en génie électrique et à l'UQTR. Le doctorat, c'était en 2004. À cette époque-là, je sais que tu es jeune, mais ma thèse en 180 secondes, ça n'existait pas encore à l'université. Si tu étais étudiant présentement, est-ce que tu participerais à un concours comme ça? Oui, définitivement. Pour être honnête, ça n'aurait pas été mon réflexe numéro un. J'aurais été vraiment à l'extérieur de ma zone de confort. Ça demande énormément d'énergie à sortir de notre bulle et essayer de vulgariser ce qu'on fait. On est toujours très… c'est très facile de rester confortable, installé avec, en plus en génie électrique, c'est beaucoup avec les ordinateurs. Mais là, ça oblige justement à sortir, à développer ce qu'on appelle nos compétences transversales pour essayer de communiquer cette information-là. Ça n'aurait pas été mon choix numéro un, mais je me serais obligé à y aller. Ça, c'est à coup sûr. Est-ce que tu penses que ton directeur aurait dû te pousser un peu, ton directeur ou ta directrice de l'époque, ou tu serais quand même allé naturellement? Je serais allé naturellement. De mémoire, je suis allé aussi au niveau du concours d'affiches scientifiques. Et ça m'a aussi sorti de ma zone de confort, mais à coup sûr, c'est sûr que ça aide quand on est appuyé par notre direction de recherche, mais à coup sûr, c'est certain que j'aurais été dans ce concours-là et j'aurais aimé le vivre, justement. En fait, on comprend aussi que peut-être que les étudiants qui nous écoutent sont quand même stressés, fait qu'on va aller un petit peu plus droit au but. En quoi ça consiste, le rôle du jury et du président? Au niveau des jurys et du président aussi, parce qu'il fait partie du jury en tant que tel, c'est vraiment de prendre connaissance du cahier des participants, où est-ce qu'on a le résumé de leur recherche. Et après ça, c'est vraiment de prendre le temps de les écouter et de voir leur performance. Et par la suite, essayer de collectivement voir à les classer, même si ce n'est pas tout le temps évident de les classer. Ça doit être effectivement très difficile parce qu'on s'entend que ces étudiants-là ont tous de très belles qualités. Qu'est-ce qui séduit le plus les membres du jury dans les présentations habituellement? C'est vraiment la façon que les étudiants se présentent pour nous partager leur passion. Il y a toujours une histoire qui explique pourquoi ils ont choisi ce projet-là ou c'est quoi l'impact sur la société, mais à travers des mots faciles à comprendre et de sortir un petit peu du domaine disciplinaire et nous communiquer leur passion et nous communiquer leur sujet. Et des fois aussi, il faut le dire, certains ont le don d'être drôles dans la façon qu'ils nous expliquent leurs sujets de recherche. Et ça, généralement, ça marque l'imaginaire. Là, c'est comme si on leur donnait des trucs, mais en même temps, c'est bien important de ne pas changer la présentation à ce stade-ci parce que c'est dans quelques instants leur présentation. Alors, si vous n'avez pas de blague, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'en insérer une tout de suite. Adèle, est-ce que les échanges sont musclés pendant la période de délibération? Est-ce que vous vous chicanez un peu ou habituellement, c'est assez consensuel? On chicane beaucoup, mais on reste des amis à la fin. Il faut dire que, franchement, avec le degré de préparation de nos étudiants, c'est exceptionnel ce qu'ils réussissent à faire, ce qui rend notre travail extrêmement difficile. Et souvent, c'est vraiment des détails qui font la différence. Ça prend un gagnant, ça prend un classement, mais ça jase très, très fort. Et on a le défi, justement, de réussir à les classer dans un temps qui est quand même restreint. Mais c'est un super bel exercice. Et on prend vraiment le temps nécessaire aussi de rendre hommage au travail de chacun de ces étudiants. Adèle, tu étais professeur avant d'être doyen. Tu étais au département de génie électrique et informatique. Je sais qu'il y a aussi plusieurs professeurs qui sont membres du jury. Est-ce qu'on évalue les prestations des étudiants à ma thèse en 180 secondes un petit peu comme on évalue leurs examens ou leurs travaux? Définitivement. Définitivement. C'est sûr que quand on évalue un travail, souvent, il y a le travail disciplinaire, mais il y a aussi ce qu'on mentionnait au niveau des compétences transverselles, comment communiquer l'information. Est-ce que j'ai compris ou je n'ai pas compris, même si ça ne fait pas partie de mon domaine d'expertise autant que tel. Donc, c'est certain qu'on amène les étudiants souvent à leur dire, mais sortez du domaine disciplinaire pour nous aider à mieux comprendre et à mieux apprécier le travail qui est fait. Donc, effectivement, il y a vraiment beaucoup de similitudes dans la façon qu'on évalue plusieurs de nos cours. Il me reste deux questions. Avant-dernière question, aurais-tu quelques conseils à donner aux concurrents qui attendent patiemment de livrer leurs prestations? À mon avis, tous les candidats sont déjà gagnants. Donc, qu'ils arrivent et vraiment avoir du plaisir à faire, à occuper les 180 secondes. Pour le reste, c'est de s'amuser et de prendre ça très relax, même si je le sais que le taux de stress doit être assez élevé. Mais franchement, c'est d'avoir du plaisir parce que ça, c'est quelque chose qui va rester pour le reste de notre vie, cette expérience-là et cette façon-là aussi de communiquer notre passion. En terminant, Adèle, je te donnerais l'occasion de nommer les autres personnes qui vont avoir cette lourde tâche d'évaluer les candidats. Donc, qui sont les membres du jury qui t'accompagnent cette année pour le 10e anniversaire du concours? Donc, cette année, on a le plaisir d'avoir Renaud Geoffrey-Gauthier, professeur au département d'anatomie, et aussi récipiendaire du prix de la meilleure thèse en sciences naturelles et génie en 2020. On a également la professeure Lucia Ferretti du département des sciences humaines, ainsi qu'Éric Loranger, qui est professeur également, mais du département de génie mécanique. Et finalement, on peut compter sur Justine Saint-Mars, qui est étudiante au doctorat en psychologie et lauréate de la dernière édition de MT 180 secondes, et qui nous a représenté fièrement à la classe cette année. Merci beaucoup, Adèle, d'avoir répondu à nos questions. Messieurs et mesdames les jurys, bonne chance pour ce concours. Merci à tous. Également aussi, chers concurrents, je vous souhaite la meilleure des chances, et ce, au nom de toute la communauté universitaire. Place au concours. Merci, M. Daman. Alors, on retient avoir du plaisir. C'est ce qu'on vous souhaite, entre autres, à vous, membres du jury. On vous remercie également infiniment d'être présents cet après-midi. Et oui, candidats, ayez du plaisir, parce que là, ça commence officiellement. On commence la compétition, donc, avec les cinq étudiants inscrits à la maîtrise. La première participante souhaiterait comprendre et parler toutes les langues du monde. Ça l'aiderait à diffuser ses recherches partout dans le monde, et ça la ferait voyager aussi, une de ses passions. Le meilleur conseil qu'elle a reçu dans sa vie, un conseil qui est très à propos pour tout le monde cet après-midi, c'est un verbe le plus important. Fonce, ma chère. J'invite Audrey Garrault-Léonard du programme de maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire à nous présenter sa recherche qui s'intitule « Est-ce que mon suspect a les cheveux bruns? » Une partie de Guess Who basée sur les portraits robots génétiques. Hé, salut, comment ça va? Ben oui. T'as-tu vu l'épisode de CSI hier soir? Ah, c'était fou, là! Ils ont trouvé un suspect en une seule journée. Il y avait une petite trace de sang sur la scène de crime, puis avec ça, ils l'ont retrouvé, à cause de son ADN qu'il y avait dedans. Je me demande si c'est vraiment comme ça que ça se passe en vraie vie, hein? Ben, malheureusement, je dirais que dans la vraie vie, ça se passe pas exactement de cette façon-là. En fait, pour pouvoir identifier la personne qui a laissé son ADN sur la scène de crime, il faut d'abord qu'elle soit connue par les policiers. Donc, parfois, il arrive qu'on retrouve une trace d'ADN sur une scène de crime, puis qu'on ne soit pas capable de dire à qui elle appartient, tout simplement parce que la personne n'est pas connue de la police. À ce moment-là, notre trace d'ADN ne sert à rien. On peut pas progresser dans l'enquête grâce à elle. Mais si je vous disais qu'une nouvelle technologie permettrait de surmonter cette barrière et de repérer l'individu qui a laissé son ADN sur la scène de crime, même s'il n'est pas connu de la police, eh bien, c'est ce que propose le phénotipage par l'ADN qui permet de prédire des caractéristiques physiques, par exemple la couleur des yeux, à partir de l'ADN seulement. On serait donc capable de former un portrait robot génétique de l'individu et ensuite de pouvoir le retrouver dans la population. Donc, le premier objectif de ma recherche va être de vérifier la fiabilité du phénotipage au Québec. Parce qu'en fait, le concept, même s'il est très intéressant, a quand même plusieurs problèmes. Entre autres, les caractéristiques physiques qui sont prédites correspondent pas nécessairement toujours bien aux caractéristiques physiques réelles. Imaginez qu'on prédise que vous avez les cheveux blonds et les yeux bleus, mais qu'en réalité, vous avez les cheveux bruns et les yeux verts. Ce serait quand même surprenant, non? Le deuxième objectif de ma recherche va être de déterminer l'utilité du phénotipage auprès des policiers. Parce qu'en fait, en ce moment, on ne connaît pas du tout leurs attentes ni leurs connaissances face à la technologie. Donc, on n'a aucune idée si elles seraient vraiment utilisées dans un contexte judiciaire. Maintenant, comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Eh bien, dans un premier temps, je vais aller ricoter l'ADN de plusieurs personnes vivant un peu partout au Québec, que je vais ensuite analyser pour pouvoir prédire la couleur de leurs cheveux, de leur peau et de leurs yeux. Et ensuite, je vais comparer ces prédictions avec les caractéristiques physiques réelles pour voir si elles sont bonnes. Et dans un deuxième temps, je vais aussi questionner les policiers sur leurs attentes et leurs connaissances face à la technologie. En conclusion, si le phénotipage s'avère utile et fiable au Québec, des directives seront proposées pour pouvoir l'utiliser dans un contexte judiciaire et donc permettre de résoudre des crimes. Tout comme dans CSI. Je vous remercie. Opération réussie. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir brisé la glace avec nous cet après-midi. Dans un monde sans contraintes financières, la prochaine candidate serait guide de plein air. Comme super pouvoir, elle souhaiterait retenir toutes les connaissances qu'elle apprend. J'invite Roxane Brault du programme de maîtrise en sciences infirmières à nous présenter sa recherche « Besoins des familles québécoises adoptant via la filière de l'adoption internationale, perception des infirmières et infirmiers de première ligne. » Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Mon nom est Roxane Brault. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, infirmière clinicienne en département d'urgence de Drummondville et étudiante chercheure pour le projet Expérience Adoption. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, c'est pour vous amener avec moi dans le monde de l'adoption internationale. Alors, vous pouvez voir, en fait, de ce côté-ci, les mains qui sont levées. Et ces mains, pour moi, représentent les 142 familles québécoises qui ont adopté via la filière de l'adoption internationale en 2018. Ce sont des mains qui se lèvent pour poser des questions, pour dire qu'ils ont des besoins, mais aussi pour signifier leur présence. D'autre part, ces mains, ce sont aussi la main des intervenants qui donnent des services à ces familles et qui, eux aussi, lèvent la main en disant qu'ils ont des questions et des besoins. Mais quand je parle de services, quel est le service que je parle pour ces familles-là? Eh bien, de là part mon projet. Vous savez, quand on donne naissance à un enfant biologiquement, il y a souvent un suivi, bien, il y a un suivi pré- et post-natal, des guides de mieux-être pour nous accompagner, faire un suivi, répondre aux questions, etc. Quand on adopte à l'international, on est des parents, parfois des nouveaux parents, qui vont à la rencontre d'un inconnu ou des inconnus, qui sont les enfants, et à cette rencontre-là, l'enfant amène avec lui son bagage et parfois des traumas, qu'il a pu vivre en orphelinat, un manque de stimulation, des besoins physiques plus ou moins répandus, et il doit s'adapter à tout ça ici. Mais la famille aussi doit s'adapter, et malheureusement, ils n'ont aucun service qui est mis en place systématiquement au Québec, donc pas de médecins, pas de suivi, c'est les parents qui doivent faire les démarches pour avoir ces services-là. Et donc, souvent, ils vont se tourner vers les services de première ligne. C'est quoi un service de première ligne? Un service de première ligne, c'est soit les urgences, les CLSC ou les groupes de médecine familiale. On a le lien avec les infirmières, puisqu'elles ont souvent la porte d'entrée vers ces milieux. Alors, c'est pour ça que mon projet a pris naissance à partir de ces services-là et du côté infirmière, pour aller explorer la perception des infirmiers et infirmières de première ligne sur les besoins de ces familles-là et comment ils y répondaient. Avec des entretiens de recherche, puis des présentations de situations cliniques, ça m'a permis de voir que les gens, les infirmiers et infirmières, évoquaient un manque de connaissances et de formations qui rendaient l'identification des besoins de ces familles-là difficile. Aussi, ils utilisaient beaucoup la référence, donc aux médecins, aux travailleurs sociaux, etc., comme intervention. Mais encore plus, surprenamment, on a découvert que l'intervention familiale, donc le dialogue avec les familles et les situations de crise, était difficile pour les intervenants de première ligne, ce qui d'ailleurs m'a inspiré mon projet que je vais poursuivre au doctorat. Donc, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation-là, c'est qu'il faut être vigilant à ces familles-là, vigilant aux mains levées, aux questions levées et aux besoins qu'ils ont, mais aussi à ceux des intervenants. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Roxane. Memento mori, qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir », rappelle à notre prochain candidat que chaque moment pourrait être le dernier et qu'il faut donc vivre le moment présent. Alors, souhaitons-lui que ce soit le cas pour les 180 prochaines secondes. Antoine Jolicoeur-Déroche, du programme de maîtrise en sciences de l'activité physique, nous présente sa recherche. Quel est le meilleur carburant pour votre corps? Antoine. Notre corps est comme une voiture. On a besoin de carburant pour avancer. Le type de carburant qu'on met dans notre corps va affecter positivement ou négativement notre capacité de performer. Savez-vous quelles sont les deux sources d'énergie principales? Les deux sources d'énergie principales sont les glucides, comme le sucre, le riz, les pains, les pâtes et les lipides, donc le gras, comme l'huile et les noix. Nos réserves de gras dans notre corps sont pratiquement infinies. Elles sont beaucoup plus grosses que nos réserves de glucides dans nos muscles. Même un athlète de haut niveau, très maigre, a des réserves de gras très importantes. Elles nous permettent de faire du sport pendant plusieurs heures sans rien manger. Par exemple, l'été dernier, un coureur a couru 160 km sans rien manger en utilisant seulement ses réserves de gras. Pour cette raison, de plus en plus de sportifs suivent une diète riche en lipides et faibles en glucides dans le but d'augmenter leur capacité à utiliser leurs réserves de gras. Donc, en mangeant plus de lipides, ils deviennent meilleurs à brûler leur gras. Pour cette raison, on s'est posé la question, quel est l'effet de consommer des lipides versus des glucides sur la performance et quel est l'effet directement dans les muscles? 13 cyclistes ont complété l'étude. Ils ont effectué deux expérimentations à l'intervalle d'une semaine. Le test consistait à effectuer deux heures de vélo à une intensité relativement faible. Donc, le type d'intensité lorsque vous faites votre balade de vélo à la fin de semaine. Et ensuite, ils ont pédalé le plus rapidement possible pendant trois minutes. Lors de l'une des expérimentations, ils ont mangé un mélange d'huile et de noix, donc un mélange de lipides. Et lors de l'autre expérimentation, ils ont mangé des gels énergétiques, donc un mélange de glucides. Les deux mélanges étaient au chocolat, ils étaient dans un contenant opaque, donc ils n'avaient aucune idée s'ils mangeaient des glucides ou des lipides. On a mesuré la quantité d'oxygène inspirée en plaçant un masque dans le visage. On a mesuré la quantité d'oxygène consommée par les muscles en plaçant un appareil directement sur la jambe. On a observé que le mélange de gras a permis aux participants de brûler plus de gras. Par contre, le niveau de difficulté était plus élevé en mangeant des lipides. Et également, la performance lors de l'effort de trois minutes maximale était moins bonne avec les lipides qu'avec les glucides. Également, deux participants ont eu des maux de ventes avec le mélange de lipides. Et un participant a dû arrêter complètement parce qu'il n'avait plus d'énergie. On n'a toutefois pas pu déterminer un effet sur la quantité d'oxygène utilisée par les muscles lorsqu'ils mangeaient des lipides. Donc, on n'a pas pu déterminer si le mélange de gras a un effet directement sur les muscles. On peut donc conclure que bien que le mélange de gras permette de brûler plus de gras, ce n'est pas bénéfique pour la performance. Donc, comme avec une voiture, on doit choisir le type de carburant pour avancer. Il semblerait que le meilleur type de carburant pour notre corps soit les lipides plutôt que les glucides. Merci. Merci Antoine. S'il pouvait exercer n'importe quelle profession, notre prochain candidat serait pilote. Il rêverait de posséder des pouvoirs spéciaux qui lui permettraient d'être un super planificateur. Il s'agit de Moïse Beugré du programme de maîtrise en gestion de projets. Il nous présente sa recherche qui s'intitule « Analyser en quoi et comment l'intelligence artificielle peut être intégrée à la gestion organisationnelle de projets, OPM, pour conduire à une meilleure performance de l'organisation et ce, au regard des choix de contexte organisationnels. » 11,9 milliards de dollars. C'est à ce moment-là que se chiffraient les pertes de l'avionneur Boeing en 2020. Ces pertes sont la résultante de défauts de conception sur l'avion 737 MAX et aussi dues au retard sur les projets du nouvel avion 777. « Catastrophes économiques, pertes en vie humaine », on peut retenir que des ratés sur les projets de développement d'avions commerciaux sont lourds de conséquences. C'est alors que, dans ma recherche, je suis emmené à envisager l'intégration de l'intelligence artificielle dans la pratique de gestion de projets organisationnels et aussi dans les activités de la chaîne de valeur aéronautique, et ce, afin que soient réalisées de meilleures performances. Pour ce faire, je suis emmené à comprendre le contexte organisationnel des entreprises du secteur industriel aéronautique. Ensuite, j'ai procédé à l'identification de méthodes et d'outils techniques d'intelligence artificielle à fort potentiel pour le management de projets et aussi pour la chaîne de valeur aéronautique. À l'issue de cela, j'ai passé à l'analyse chaque couche de la gestion de projets organisationnels afin d'identifier les meilleures solutions d'IA, d'intelligence artificielle. Ainsi, l'analyse prédictive que peut faire l'apprentissage automatique permettrait aux gestionnaires du projet de prendre de meilleures décisions. Et aussi, à des automates, on pourrait attribuer des tâches de gestion administrative, ce qui permettrait aux chefs de projet et à l'équipe de se consacrer à des tâches plus essentielles. C'est alors que nos attentes de performance pour les projets aéronautiques seraient alors de réaliser ces projets-là dans les délais, avec les budgets autorisés, mais aussi de produire des livrables de meilleure qualité. C'est alors pour l'organisation, ce serait de réaliser de meilleures marges de performance. Mais pour vous, mais pour moi, cela représente tout simplement de continuer de voyager en toute sécurité dans les airs. Merci. Merci. Merci Moïse. Déjà la dernière participante dans la catégorie maîtrise. Le pèlerinage de Compostelle a changé sa vie. Il lui a appris de grandes leçons comme « Quand tu penses que tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout, regarde le pas que tu fais à chaque instant. Ne regarde pas à l'horizon tous les pas qu'il te reste à faire. » Élise Bachand-Lagacé du programme de maîtrise en lettres études littéraires nous présente sa recherche « Quand convaincre peut sauver des vies? La rhétorique à la rescousse de la santé publique. » Rappelez-vous le 13 mars 2020 à 11h30. Vous étiez sûrement comme moi, devant votre écran, à regarder François Legault, Daniel Mécane et Horacio Arruda se diriger vers vous depuis le couloir de l'Assemblée nationale pour l'annonce des premières mesures contre la COVID-19. Des mesures qui seraient visiblement prises au sérieux puisque moins d'un mois plus tard, les Québécois seraient couronnés les champions du confinement. C'était probablement signe que quelque chose les avait convaincus. Et si ce quelque chose pouvait s'expliquer par la rhétorique, l'art justement de persuader. Et ça, c'est ce que mon mémoire cherche à découvrir en utilisant les principaux concepts de la rhétorique pour décoder les stratégies de persuasion qui ont été mobilisées dans les discours COVIDien québécois du début du printemps 2020. Mais qu'est-ce que la rhétorique? Elle est née chez les Grecs il y a 2500 ans. La rhétorique servait alors à régler les conflits par la parole plutôt que par les armes. On peut la voir comme la grand-mère des communications du droit et de la politique. Pour vous donner une idée, reprenons justement cette entrée en scène spectaculaire par le couloir de l'Assemblée nationale où on identifie rapidement deux des trois composantes principales de la rhétorique, soit le pathos et l'ethos. Le pathos, c'est cette capacité à susciter l'émotion chez l'auditeur, alors que l'ethos, c'est l'image qu'on envoie. Mais pour être convaincante, cette image-là, elle doit inspirer la confiance. Le pathos, quant à lui, le troisième élément, c'est la capacité... Non, pardon, le logos, le troisième des éléments, c'est le côté plus textuel, c'est des arguments logiques, c'est des arguments fondés sur des faits. On voit donc que la rhétorique englobe tous les éléments du discours et pas uniquement ce qui a été dit. Il y a aussi de nombreux autres éléments qui entrent en jeu, par exemple, la manière dont le discours est interprété dans le sens de « acter », comme la fameuse figure d'Oratio Arruda, « aplatir la courbe », qui fut mémorable, justement, à cause de la manière dont il a illustré ses mots. On pense aussi au rythme lent de la parole de M. Legault, avec son ethos plein de sang-froid, le bon papa bienveillant. On pense aussi au calme de Mme Mécane, avec son logos toujours fondé sur des arguments mesurés. Et puis, justement, attardons-nous sur cette disposition en trio qui pourrait sembler en apparence anecdotique. Alors, quand j'ai pris les points de presse que j'ai choisis et que je les ai fait passer par le prisme de la rhétorique, j'ai d'abord constaté que cette mise en scène était unique au monde, jusqu'à preuve du contraire. Puis, j'ai observé que chacun des trois intervenants occupait assez rigoureusement un seul des trois pôles de la rhétorique, l'ethos avec Legault, le patos avec Arruda et le logos avec Daniel Mécane. Mais surtout, au-delà de cette division des tâches, la disposition à trois intervenants faisait appel à un fort ethos de la solidarité et de l'égalité politique et santé publique réunis. La tête de l'État qui vient prendre place sur le terrain à la table de travail. C'est une posture unique, donc, et qui s'avère vraiment l'une des particularités les plus marquantes de la rhétorique covidienne québécoise. Et c'est une possible raison de l'état de grâce rhétorique que nous avons connu au printemps dernier. Merci beaucoup, Élise. Alors, étudiants, à la maîtrise, vous pouvez maintenant relaxer. Mais là, l'attention va montrer d'un grand pour nos huit représentations au doctorat, d'autant plus que le lauréat va représenter l'UQTR au congrès de l'ACFAS au mois de juin. La première candidate s'inspire d'une pensée du philosophe Marc Aurel. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Laurence Chouinard-Gaouette, du programme de doctorat en psychologie, nous présente sa recherche. Comment le fonctionnement cognitif influence-t-il les réactions à un événement très stressant? En un an au Québec, les accidents de la route ont causé plus de 300 décès et 1300 blessures graves. L'été dernier, une explosion a dévasté les routes. En octobre, un homme armé d'un sable japonais attaquait des passants dans le Vieux-Québec. Ce que je viens d'énumérer, ce sont des exemples d'événements très stressants, voire potentiellement traumatiques. Vous avez probablement déjà été touchés, de près ou de loin, par une situation semblable. En fait, 7 personnes sur 10 vivront au moins un événement potentiellement traumatique dans leur vie. Nous réagissons tous différemment à ces événements. Mais certains resteront avec des conséquences psychologiques bien plus graves que d'autres. Par exemple, en souffrant de souvenirs involontaires, qu'on appelle aussi flashbacks, qui vont persister dans le temps et entraver leur vie quotidienne de manière importante. Pour mon projet de thèse, je vais explorer si ces différences individuelles dans la persistance des souvenirs involontaires peuvent s'expliquer par des différences dans le fonctionnement cognitif. Le fonctionnement cognitif, c'est ce qui nous permet de faire presque toutes les choses qu'on fait au quotidien. Notre attention nous permet de nous concentrer sur une chose en ignorant les distractions. Notre mémoire de travail nous permet de retenir et manipuler plusieurs informations à la fois. Et notre raisonnement nous permet de faire des liens entre des concepts pour résoudre des problèmes. Moi, ce que je veux vérifier, c'est est-ce que les gens qui ont un meilleur fonctionnement cognitif vont avoir moins de souvenirs involontaires après un événement stressant? Et pour vérifier ça, j'ai besoin de mesurer le fonctionnement cognitif avant qu'un événement traumatique se produise pour ensuite aller mesurer la quantité de souvenirs involontaires. Donc, ce n'est pas simple, parce que je ne peux pas exposer des gens à des vrais événements traumatiques juste pour savoir comment ils vont réagir. Alors, j'utilise une vidéo stressante qui montre des accidents de la route pour provoquer des réactions semblables à un vrai événement traumatique, mais à bien plus petite échelle. Cette méthode me permet aussi d'enregistrer l'activité électrique du cerveau avec des électrodes placées sur la tête pour voir comment le cerveau réagit au stress de la vidéo. Donc, pour résumer, je recrute des participants qui viennent en laboratoire. Dans un premier temps, j'évalue leur fonctionnement cognitif avec des tâches d'attention, de mémoire et de raisonnement. Dans un deuxième temps, j'observe comment leur cerveau réagit à une vidéo stressante. Et dans un troisième temps, je leur demande de noter et de me rapporter tous les souvenirs involontaires de la vidéo qu'ils auront dans la semaine qui suit. Les résultats vont permettre de comprendre comment le fonctionnement cognitif peut influencer la persistance des souvenirs involontaires après un événement stressant. Ainsi, mon projet est un petit pas pour l'avancement des connaissances, mais qui permettra un jour, j'en suis sûre, de faire un pas de géant dans l'aide offerte aux 7 personnes sur 10 parmi nous qui vivront au moins un événement potentiellement traumatique dans leur vie. Merci beaucoup. Merci Laurence. Notre prochaine étudiante rêve de pouvoir se télétransporter. Ça a sûrement un lien avec le fait que si elle pouvait voyager sans contraintes financières, elle irait partout dans le monde pour aider les gens qui sont plus pauvres. J'invite Ilse Eleana Cardenas-Bates du programme de doctorat en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques à répondre à sa question de recherche suivante. Est-ce qu'une toile d'araignée nanométrique pourrait décontaminer l'eau? Bonjour à tous. Vous êtes surpris, hein? Eh oui, c'est bien moi. Et vous êtes chanceux parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler comment je suis devenue la femme araignée. Alors, tout a commencé le jour où j'ai appris que chaque habitant au Canada consomme de manière générale plus d'un million de litres d'eau par année. Vous pouvez vous imaginer que toute cette eau utilisée peut se retrouver polluée par des bactéries ou encore des méthodes lourdes qui peuvent contaminer l'environnement et causer de sérieux problèmes de santé humaine. Le problème est que souvent, les systèmes de traitement des eaux ne suffisent pas à traiter ces dernières parfaitement. Et c'est ce problème que moi, la femme araignée, j'ai voulu régler pendant mon doctorat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fabriqué un biofiltre constitué d'un composant naturel appelé quittosane. Le quittosane se trouve dans les carapaces de crustacés comme les crabes et donc, en plus d'être un déchet, il est non toxique et biodégradable. Mais je sais que vous vous demandez pourquoi la femme araignée? Eh bien, parce que pour fabriquer ce biofiltre, j'ai utilisé une technique qui s'appelle l'électrophilage. Et c'est seulement à ce moment-là où j'ai découvert que cette technique est celle qui pilise l'homme araignée. Pourquoi? Parce qu'elle permet de générer des fibres en formant une membrane qui ressemble beaucoup à une toile d'araignée. Mais malheureusement pour l'homme araignée, ma toile est bien meilleure que la sienne. Car les fibres de quittosane sont nanométriques. Comme vous pouvez le voir dans l'image, j'ai comparé la taille d'un de mes cheveux à la taille des fibres. Alors, vous voyez, elles sont minuscules. Et cela confère au biofiltre une excellente capacité à retenir des contaminants dans l'eau comme les bactéries et les métaux. Malheureusement, je me suis rendu compte que les nanofibres de quittosane possèdent des faibles propriétés mécaniques et donc le biofiltre se casse facilement. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que, heureusement, j'ai trouvé un autre composant naturel à combiner au quittosane, la cellulose. La cellulose qui peut être prélevée à partir des résidus forestiers, elle possède une force mécanique tout à fait exceptionnelle. Par conséquent, en combinant cellulose et quittosane, on obtient un biofiltre solide, efficace et adapté au niveau industriel, ce qui n'est pas une tâche facile. En résumé, la toile nanométrique de quittosane et cellulose me permettra non seulement d'aider l'homme à lutter contre les crimes, mais aussi de retenir des contaminants qui se trouvent dans l'eau pour améliorer notre santé. Rappelez-vous que tout comme l'homme araignée, la femme araignée produit aussi des toiles pour sauver la vie. Un grand merci pour votre attention. Merci, Ilse. S'il pouvait posséder un seul pouvoir, il choisirait celui de la guérison de toutes les maladies, surtout celle des enfants. Meilleur conseil reçu, ne jamais lâcher, surtout quand ça va mal et même très mal. J'invite Mohamed Nasser Benaziza du programme de doctorat en administration à nous présenter sa recherche Industrie 4.0 et santé et sécurité de travail et si on n'est pas encore prêt. Bonjour. On travaille pour gagner notre vie, pas pour la perdre. Mais savez-vous qu'un accident de travail se produit chaque six minutes et que 225 travailleurs se blessent chaque jour au Québec ? On a tous parmi nos amis, nos membres de famille ou nos voisins des personnes qui souffrent des séquelles d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou qui sont même morts suite à un accident de travail. Les chiffres sont inquiétants malgré les efforts faits dans le but de prendre la situation sous contrôle. L'industrie à l'échelle mondiale comme au Québec a vécu à travers les années plusieurs révolutions. Depuis la machine à vapeur arrivant à la numérisation, chaque révolution a été caractérisée par des changements, parfois radicaux, des normes et des pratiques, incluant celles de la santé et sécurité de travail ou la SST. Ainsi, le monde industriel a connu une évolution des croyances et des pratiques de prévention. En effet, des efforts ont été accomplis pour une meilleure protection des travailleurs face aux dangers au milieu de travail. Ceci s'est traduit en une réduction importante dans le nombre d'accidents de travail et de maladies professionnelles par année. À l'arrivée de la quatrième révolution industrielle ou l'industrie 4.0, le contexte de travail change. L'Internet, l'intelligence artificielle, les mégadonnées, entre autres, donnent naissance à un nouveau milieu de travail. Les entreprises qui vivent cette transition voient à la naissance de nouveaux types de risques. Du coup, l'industrie 4.0 risque de rendre la mission des entreprises en termes de prévention plus complexe. Doit-on alors garder les mêmes réflexes dans un contexte en évolution ? En réalité, les professionnels en SST n'ont pas le choix. Ils doivent adapter leur façon de faire s'ils veulent continuer à protéger la santé et la vie des travailleurs et ne pas voir la tendance vers une amélioration des conditions de travail s'inverser. Dans mon projet de thèse, mon objectif principal est de définir et analyser les risques émergents en SST dans le contexte de l'industrie 4.0 et de proposer des approches intégrées aux outils d'aide à la décision qui vont venir au support des gestionnaires des entreprises qui entament ce processus de transition. L'adaptation au nouveau contexte est devenue une nécessité sans laquelle des travailleurs vont faire face à des dangers qui peuvent menacer leur santé et leur vie. À la fin de mon projet, je vise à fournir les moyens nécessaires aux décideurs en SST pour garder leurs travailleurs en bonne santé mais surtout en vie. Car en réalité, on travaille pour gagner notre vie, pas pour la perdre. Merci à vous. Merci Mohamed. Pour la prochaine candidate, c'est une histoire de famille. Sa mère est la personne qui a eu le plus d'influence dans sa vie et le meilleur conseil qu'on lui a donné vient de son mari qui lui a dit « Fais-toi confiance et aie confiance en toi. » J'invite Karima Landelucci du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à nous présenter sa recherche « Ces gaz espionnent fiables ou faibles en cas de perte de PALB2 dans le cancer. » Karima? Le cancer. Cette maladie divastatrice qui touche tant de gens dans le monde. À ce jour, on a tous connu une personne qui en a été atteinte où on s'est demandé « Ah, mais comment que ça a pu lui arriver ? Venez donc avec moi dans mon monde de cellules pour comprendre comment ce cancer apparaît et comment comptons de développer des thérapies pour le traiter. » Ce que vous voyez à gauche est une cellule saine. Comme chaque cellule de notre corps, elle est très souvent exposée à des agents blessants comme le stress, la pollution, la mauvaise nourriture. Mais le fait qu'elle détient tous ses réparateurs lui permettent de réparer les dégâts subits et de rester saine. De plus, chacune de nos cellules dispose d'une espionne appelée cigare, qui est constamment à la recherche de signes anormaux si jamais les dégâts n'ont pas été réparés. Vous comprenez donc que la perte des outils réparateurs entraîne une accumulation de dégâts et c'est ça qui facilite à la cellule de devenir cancéreuse. Dans mon projet de thèse, je m'intéresse à la cellule qui a perdu son outil réparateur PAL-B2 et qui, lorsque perdu, est responsable du développement du cancer du sein. Mon rôle est de déterminer la réaction de la cellule vis-à-vis de cette perte afin de développer une thérapie pour traiter ses patients. Comme chaque cancer diffère d'un autre, vous comprenez que la perte de l'outil réparateur X ou Y entraîne une réaction différente de la cellule. Donc, soit la cellule va présenter des signes comme celle qui est au milieu qui vont être détectables par l'espionne ou elle va contacter le système immunitaire « Allô, la cellule qui m'héberge présente des signes anormaux. Elle veut devenir cancéreuse, il faut l'éliminer. » Le système immunitaire envoie alors quelques cellules immunitaires que j'ai représentées ici par des soldats afin de détruire cette cellule. Mais petite maligne, avant que l'armée arrive, elle va donner beaucoup de bébés cellules cancéreuses que l'armée envoyée ne suffira à tout éliminer. Ou bien, la cellule peut avoir une autre réaction où elle va être cachetière, ne présenter aucun signe, mais qui en plus peut manipuler l'espionne afin de l'empêcher de contacter le système immunitaire. D'après mes résultats, il semblera que la cellule qui perce un réparateur PAL-B2 présente des signes. Si en plus de ces signes, l'espionne est fiable dans ces cellules, on pourrait exploiter ceci en utilisant un médicament qui va faire beaucoup plus de dégâts en faveur du patient bien sûr, car seules les cellules cancéreuses ne peuvent les réparer. Et donc, cette accumulation de dégâts va produire beaucoup plus de signes, ce qui va augmenter la fréquence d'appel entre le système immunitaire et l'espionne, afin de permettre le recrutement d'une plus grande armée capable de combattre de façon ciblée toutes les cellules cancéreuses. Et c'est comme ça que mon projet, en déterminant la réaction de la cellule et la fiabilité de l'espionne, pourrait permettre le développement d'une thérapie pour traiter le cancer par ce qu'on appelle un traitement par immunothérapie ciblée, engager le système immunitaire à aller détruire toutes les cellules cancéreuses de façon ciblée seulement. Merci. Merci, Karima. Notre prochain étudiant réalise un de ses rêves de vie en cheminant au doctorat. Nul doute qu'il aura l'occasion de mettre en pratique patience et persévérance en remettant cent fois son travail sur le métier, particulièrement pour peaufiner sa présentation de cet après-midi. Je parle de Léo Lavergne du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Il nous présente sa recherche « Développer et comprendre l'utilisation des concordances ADN en mode réseau, un soutien à l'identification des inconnus. » Bonjour. Dans ma thèse, je m'intéresse au réseau criminel. On a une petite idée de ce que c'est un réseau, des interconnexions entre individus et ici, dans l'exemple que vous avez, les interconnexions, ce sont des dossiers criminels où les individus étaient complices. Mais ce n'est pas n'importe quel type de réseau qui m'intéresse. Ce sont ceux qu'on peut reconstruire à partir des informations de la Banque nationale de données génétiques pour l'identification des criminels. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le concept de base est simple. D'un côté, vous avez les profils génétiques d'origine inconnue provenant des scènes de crime. De l'autre, les profils génétiques des individus condamnés en justice. Quand on fait la comparaison de ces types de profils, on obtient des concordances, des identifications que l'on transmet d'emblée aux enquêteurs qui, comme dans l'exemple ici, partent à la recherche de Bob et Daniel qui viennent d'être identifiés. Normand, Jules et les autres ont été identifiés par le passé et ont fait face à la justice. Alors, vous remarquez quelque chose d'intéressant quand on regarde les données sous forme de réseau. En interrelation, on fait apparaître des inconnus. Les inconnus, c'est ceux qui ne donnent pas de concordance. C'est ceux qu'on peut peut-être facilement oublier auxquels on attend les informations de la banque. Alors, ici, on les voit en interrelation avec les autres individus et ça nous donne un outil pour les étudier. Premièrement, il y a un intérêt pour les enquêteurs puisqu'ils veulent quand même les identifier et aussi en criminologie parce que dans ces études traditionnelles, les individus qu'on recherche, qu'on utilise dans les postes de police ou dans les banques de données des palettes de justice, il n'y a que des gens connus qui sont là. Donc, déjà avec les informations de la banque, on a pu démontrer que ces inconnus, les inconnus dans les réseaux, fonctionnaient avec un nombre réduit de dossiers, se spécialisaient davantage dans les dossiers mineurs plutôt que violents, étalaient leurs dossiers dans le temps. Un ensemble de caractéristiques intéressantes pour la criminologie et qui peut nous laisser présager qu'ils avaient donc, qu'ils ont un comportement qui peut les avantager pour échapper à la justice. C'est une information importante aussi pour les enquêteurs, un enquêteur renverti en vaut deux. Pour ce qui est du réseau, on peut aussi l'utiliser pour faire du montage de renseignements. Et là, on a une collaboration avec un corps de police important du Québec où on va imaginer ajouter toutes les informations possibles sur les individus connus pour resserrer et les complices aussi qu'on peut ajouter pour resserrer l'information autour des inconnus pour les identifier. Alors, dans ma thèse, je fais le lien entre les données de la banque et les criminaux. J'offre la possibilité de développer un nouvel outil tactique d'enquête pour aider à résoudre davantage d'identifications en valorisant les données de la banque. D'une certaine façon, je fais du neuf avec du vieux ou avec le petit vieux. C'est selon votre préférence. Merci beaucoup notre attention. Merci, Léo. Passionné de sport et de musique, notre prochain candidat rêve d'organiser des événements autour de ces deux passions, des événements qui rassembleraient les gens et qui favoriseraient le développement de liens sociaux. François Raouf d'Herbaz Thibodeau du programme de doctorat en lettres concentration communication sociale effectue sa recherche sur le thème suivant Bibliothèque publique briser le silence. Selon vous, c'est quoi la principale dépense du gouvernement du Québec en matière de culture? Un indice, c'est aussi l'institution culturelle qui est la plus fréquentée. La bibliothèque publique, bien sûr. Imaginons un instant que vous y retournez après quelques années de pause. Plusieurs choses peuvent sembler sortir de l'ordinaire. D'abord, des adolescents qui jouent à des jeux vidéo sur écran géant ou un cours de yoga qui se donne à l'étage ou encore un groupe qui est engagé dans un débat autour d'une imprimante 3D. Quand soudain, une personne qui est installée avec un livre se lève et laisse retentir un « tchiii » strident. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette situation? C'est là que j'interviens. Dans ma thèse, j'ai cherché à mieux comprendre la communication de la bibliothèque contemporaine avec ses publics parce que sa transformation mène à plusieurs tensions que l'on peut comprendre à l'aide de la communication. J'ai donc étudié la Grande Bibliothèque du Québec et la Bibliothèque Marc-Favreau à Montréal ainsi que le vécu de leurs acteurs et de leur public. J'ai compris que depuis plusieurs décennies déjà, la bibliothèque organise des événements, des activités, des programmations sans cesse plus animées, plus diversifiées, plus attrayantes dans le but assumé d'y attirer les gens. Ce qui met la table pour la bibliothèque citoyenne, ce que plusieurs acteurs nomment la bibliothèque citoyenne, une bibliothèque pour tous où les gens vont se rencontrer, échangent, participent à différents degrés et même s'approprient le lieu. C'est des aspirations qui, selon nos observations, rencontrent un certain frein au niveau des normes. Les normes institutionnelles d'un côté, comme les règlements, mais les normes sociales aussi, que les gens prennent simplement pour acquis. Par exemple, à l'égard du silence, parce que pour plusieurs personnes, la bibliothèque demeure un lieu où on va pour les livres et pour lire et donc silencieux. Ce qui oriente leurs attentes, leurs attitudes, mais aussi leurs interactions avec les gens. Ce qui porte ses influences sur ce que devient la bibliothèque et donc la réalisation de cette bibliothèque citoyenne. Mais imaginons un instant que cette bibliothèque citoyenne, animée et éclatée, se réalisait pleinement. Est-ce qu'il s'agirait encore d'une bibliothèque à proprement parler? Qui plus est, est-ce que ce serait encore ou vraiment une bibliothèque pour tous, considérant que plusieurs personnes préfèrent encore y aller pour lire, pour trouver des livres ou pour se détendre? C'est là des questions qui émergent de ma thèse. Et pour finir, je vous demanderais, quant à vous, la prochaine fois que vous irez en bibliothèque, quelles seront vos attentes? Pensez-y bien. Merci. Merci, François. Un bohème qui explore différentes faunes, voilà ce qu'il ferait si l'argent n'était pas une limite. Il croit fermement qu'il importe de cultiver le plaisir tant au travail que dans la vie personnelle. On lui souhaite beaucoup de plaisir au cours des trois prochaines minutes. Gasser Sallet du programme de doctorat en psychologie nous présente sa recherche qui porte sur l'amélioration de l'identification des émotions par la pensée abstraite. C'est très facile pour vous de voir qu'en ce moment, je suis vraiment content d'être ici. Peut-être aussi que certains d'entre vous pourriez voir une certaine anxiété, et le pire, c'est que vous n'auriez vraiment pas tort. Bref, de façon générale, on croit que la reconnaissance des émotions est quelque chose d'aisé, et en effet, on est assez bon pour reconnaître les états d'âme d'autrui. Pourtant, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a plusieurs façons par lesquelles une même émotion peut prendre forme ? En effet, c'est vraiment rare qu'on affiche une émotion de façon très prononcée. Et la question alors, c'est comment sommes-nous aussi bons pour reconnaître des émotions chez les autres ? Ça, c'est la question que je tente de répondre dans mon projet de thèse. Je propose que la pensée abstraite est pas mal un élément clé dans la reconnaissance des émotions d'autrui. La pensée abstraite, c'est cette capacité qu'on a d'aller au-delà des apparences pour assigner finalement différentes choses qu'on voit dans notre environnement comme appartenant à la même catégorie. C'est un peu comme un bibliothécaire qu'on a tous dans notre tête. Sauf qu'ici, le bibliothécaire, il ne va pas casser les livres en fonction de leur genre. Non, non. Plutôt, il va classer différentes expressions émotionnelles en fonction de l'émotion qui viendrait leur correspondre le mieux. Je ne vais pas te donner un exemple de la joie. Il y a plusieurs façons par lesquelles cette émotion peut prendre forme. Certains vont l'exprimer de façon très flamboyante, comme ça, tandis que d'autres pourraient l'exprimer par exemple de façon plus subtile. Et au fond, moi, j'ai l'hypothèse que quand je fais ces expressions, votre bibliothécaire, il travaille fort pour se dire finalement que tout ça, c'est de la joie. Maintenant, concrètement, pour évaluer cette idée, j'invite des personnes à effectuer des tâches informatisées et je les demande en fait de se mettre à une tâche dans laquelle je vais stimuler davantage leur bibliothécaire à classer les choses. Et je regarde si ça, ça a un impact sur les capacités de reconnaître des émotions. Plus précisément, je demande à mes participants de classer différents objets qu'ils voient, des poules, des ampoules, des vaches, des oreillers, etc., comme étant chacune vivante ou non vivante. Et ce que je fais par la suite, je regarde le temps que ça prend ainsi que le taux d'attitude dans une tâche dans laquelle je demande à mes participants de classer l'émotion sur les visages. Ça peut paraître simple, mais au fond, c'est comme si je donnais à votre bibliothécaire des lunettes dans cette tâche. Et c'est suffisant en fait pour pousser à penser de façon plus abstraite. Et d'ailleurs, mes données semblent montrer que cette influence que je donne à un participant a un impact positif sur la capacité de reconnaître des émotions. Ça les rend plus efficace dans cette tâche. Et ça, c'est chouette parce que là, on se dit que la pensée abstraite peut vraiment aider à la reconnaissance des émotions. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le bibliothécaire, il est toujours là pour nous aider finalement à avoir des interactions prêches et significatives. Merci. Merci, Gasser. C'est déjà le temps d'entendre notre dernière participante qui aurait voulu être une artiste. Elle a sûrement eu recours à la visualisation pour bien vivre le moment présent. Adepte du plongeon, elle fait le grand saut aujourd'hui en assumant que le tout est plus important que chacune des parties. Audrey Pods, du programme de doctorat Continuum d'études en psychologie, effectue sa recherche sur le rôle des compétences interpersonnelles chez les enquêteurs en exploitation sexuelle d'enfants. Justine entre au travail. Elle est enquêteur spécialisé en exploitation sexuelle d'enfants. Aujourd'hui, elle doit classer du matériel de pornographie juvénile provenant d'une cise. Demain, Justine doit rencontrer Simon, un enfant de 8 ans agressé sexuellement par son voisin. À la fin de la semaine, Justine se sent complètement dépassée par la situation. Elle sent qu'elle aurait pu en faire plus. Elle quitte le bureau en essayant de se sortir les images de la tête et en espérant passer un beau week-end avec sa famille. Ce que vous venez d'entendre, c'est un exemple de ce que peuvent vivre quotidiennement les enquêteurs en exploitation sexuelle d'enfants. Ce contexte de travail est susceptible d'entraîner de la détresse psychologique qui peut se traduire de différentes manières épuisement professionnel, anxiété, dépression. D'où l'importance de se poser la question suivante. Comment les aider à diminuer le risque qu'ils développent de la détresse? Actuellement, certains comportements sont connus comme favorisants le bien-être des enquêteurs, comme par exemple avoir une vie équilibrée ou un bon soutien social. À l'inverse, d'autres comportements sont reconnus comme étant néfastes, comme par exemple avoir recours à la consommation d'alcool ou se couper de ses émotions. Donc, à part éduquer les enquêteurs sur les comportements nocifs et bénéfiques, pourrions-nous mieux les outiller dans la prévention de la détresse? En effet, lorsqu'on vit des événements stressants à répétition, on peut avoir simplement le réflexe de se détacher ou de se couper de ses émotions. Or, les recherches sont bien claires à ce sujet. Pour bien vivre les événements hautement chargés émotionnellement, il faut pouvoir réfléchir sur l'événement et les émotions, les ressentir, les verbaliser et comprendre l'impact que ça peut avoir sur nous. C'est ici que la mentalisation intervient. Cette capacité qui se développe permet justement de réfléchir sur ses états internes, ses émotions, ses réactions et celles des autres. Elle permet de digérer les émotions intenses vécues et d'ajuster ses réactions. Mais comment je vais arriver à mesurer la mentalisation? À l'aide de questionnaires et de vignettes vidéo qui simulent des entrevues d'enquête auprès d'enfants, je vais en quelque sorte pouvoir m'insérer dans la tête du participant en lui demandant de verbaliser tout ce qui lui passe par l'esprit lorsqu'il visionne les vignettes. De cette manière, je vais pouvoir évaluer la qualité de la mentalisation de l'enquêteur. Bref, il semble tout à fait opportun d'étudier les liens entre la détresse psychologique et la mentalisation afin de savoir s'il est nécessaire de développer cette compétence en formation. Vous vous souvenez de l'exemple de Justine? De bonnes capacités de mentalisation lui permettraient de reconnaître qu'elle a atteint ses limites afin de se tourner vers la nécessaire avant même que la détresse ne s'installe totalement. Pour terminer, mentaliser, c'est prendre un pas de recul sur ses émotions, c'est les comprendre et avoir plus de ressources mentales disponibles pour s'apaiser et mieux supporter l'intolérance. Merci. Merci Audrey et un immense bravo aux 13 candidats qui ont terminé leur présentation et qui doivent être un petit peu moins stressés quoique la tension va continuer de monter parce qu'au cours des 30 prochains minutes, ce sera au tour de notre jury de se regrouper dans une salle virtuelle pour délibérer et déterminer les gagnants. Alors, on vous remercie tout le monde de demeurer en place, bien sûr, jusqu'à l'annonce des résultats et pendant les délibérations, on ne vous laissera pas seuls, on vous a préparé une superbe vidéo qui retrace le parcours de tous ces dizaines et dizaines d'étudiants qui ont participé à ma thèse en 180 secondes au cours des 10 dernières années. Alors, vous allez découvrir ou encore redécouvrir des étudiants vraiment passionnés. Pendant la délibération, cher public, c'est à votre tour de voter également pour le prix coup de cœur du public Coopsco. Vous avez donc 15 minutes pour le faire à partir de maintenant. Dans la partie discussion de chat du Facebook Live, il y a un lien à utiliser pour faire votre choix et vous avez le droit de faire un seul choix pour votre présentation préférée. Alors, on vous laisse pendant quelques minutes. Au jury, on vous souhaite de très bonnes délibérations. Allez voter, regardez la vidéo et dans quelques instants, on se revoit avec les gagnants. À tout de suite! Sous-titrage ST' 501 C'est un peu un défi parce qu'effectivement, c'était la première année donc il n'y avait pas beaucoup de... On se lançait donc c'était... Mais j'aime les défis. Je trouvais que c'était une façon aussi pour moi de... Ça demandait de préciser mon projet de recherche, de clarifier aussi ce que je souhaitais, de revoir parce que cette implication-là ou le fait de participer aux 180 secondes, ça peut paraître facile de clarifier, de simplifier, mais dans les faits, ça requiert quand même beaucoup de temps. Donc, je trouvais que c'était un beau défi qui me demandait de réfléchir, qui me demandait justement de clarifier pourquoi le projet de recherche, c'est quoi les implications, comment je vais être capable également vulgarisé d'une façon claire qui est intéressante pour des gens qui sont peut-être pas dans le même domaine. Alors, je trouvais que c'était un beau défi pour moi et je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'est ma directrice de maîtrise, Martine Laforêt, qui, j'avançais quand même bien dans mon processus, ça tirait à sa fin, qui m'avait incité à faire des activités de diffusion scientifique. Donc, cette année-là, j'en avais fait plusieurs, colloques, concours d'affiches scientifiques et ma thèse en 180 secondes. Donc, au départ, je l'avais fait parce qu'elle m'y avait incité, mais vraiment, ça a été super bénéfique pour moi de faire des activités de diffusion scientifique comme ça. Souvent, on travaille tout seul en sciences humaines, surtout dans notre bureau à écrire, mais ça me donnait l'occasion de discuter, d'échanger puis de réfléchir différemment aussi à mon sujet de mémoire à ce moment-là. Alors, la première réponse à ça, c'est, en général, j'ai tendance à choisir de faire des choses que je ne veux pas faire. OK? Ça, c'est la vraie réponse. C'est un paradigme qui m'a bien, ou plutôt peut-être une doctrine plutôt qu'un paradigme, qui m'a bien servi à travers mes études. Et lorsque je suis réfractaire à faire quelque chose, généralement, ça veut dire que ça serait une bonne idée que je le fasse. Et je n'aime pas du tout parler en public. Je n'aime pas parler sur un stage. Je n'ai pas de difficulté à le faire, mais c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. J'ai une nature qui est un peu anxieuse puis très perfectionniste. Alors, ce type d'événement-là, c'est vraiment pas dans ma palette. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le moment, ça ne me tente vraiment pas de le faire, mais c'est une belle opportunité d'aller chercher des compétences transversales, de développer des compétences transversales qu'on ne développe que très peu. généralement en recherche avant la fin. Par contre, tu es à la fin du... Tu es à la fin de maîtrise, début du doctorat, tu commences à faire plus de présentations orales, mais avant ça, tu en fais très peu. Près de présentations sont faites sous forme d'affiches. Alors, je me disais, bon, je vais devoir faire des présentations orales. Je ne ferai pas de vulgarisation dans mon contexte parce qu'au PhD, en biologie moléculaire, on comprendra que c'est rare qu'on fait des talks, des présentations orales qui vont être sous forme vulgarisées. Généralement, c'est très expert. On parle à des comités d'experts ou à des collègues dans le domaine. C'était comme l'espèce de convergence de toutes ces caractéristiques-là ou de tous ces paramètres-là qui ont fait que je me disais, ça serait une bonne idée que je participe à ça. C'est une belle activité. Je crois que la vulgarisation académique ou plutôt scientifique est excessivement importante. Alors, je me suis dit, il faut que les bottines suivent les babines, ça fait qu'il faudrait que j'en fasse. Ça, c'est drôle parce que pendant tout mon cheminement au doctorat, à chaque année, ça ne fonctionnait pas dans l'horaire. Donc, je regardais le concours et j'avais un conflit d'horaire, ça ne fonctionnait pas. Mais à ma dernière année, je disais, ça serait peut-être ma fenêtre. Ça fonctionnait, tout s'est aligné. Puis, j'avais vraiment le goût de relever un nouveau défi. Moi, je suis une fille de défi, donc j'ai besoin de me mettre, de me challenger, de sortir de ma zone de confort puis de me donner des objectifs pour me dépasser. Puis, je trouvais que ça, c'était une belle opportunité parce que faire une conférence scientifique de 20-30 minutes, c'est déjà un défi. Mais résumer, trois, quatre années de travail quotidien sur une thèse doctorale en trois minutes, je me suis dit, ça, c'est un défi à ma hauteur. Donc, je suis capable de le faire puis je me suis lancée dans l'aventure puis je n'ai vraiment pas regretté. Je pense que ça parle d'une nature de soi et d'un challenge qu'on veut se porter, un beau défi qu'on veut réussir ou en tout cas accomplir. c'est que quand j'aime quelque chose, j'aime ça en parler et je suis pas tuable, j'aime ça vraiment trop en parler peut-être. Fait que justifier le fait de parler de ma recherche via un concours comme ma thèse en 180 secondes, en fait, c'est ça qui me plaisait de pouvoir avoir ce défi de résumer ça en trois minutes. C'est vraiment, il faut être percutant en trois minutes. Il faut connaître la, enfin, il faut essayer des recettes pour essayer justement de divertir le monde tout en parlant de science qui est après tout plutôt un défi. Fait que oui, ma thèse en 180 secondes, c'était une façon pour moi de mûrir ma démarche scientifique, ma communication scientifique et juste avoir du plaisir parce que j'aime ça parler de ma recherche. Au moment de cette édition-là de ma thèse en 180 secondes, il y avait le mois de la recherche, donc il y avait trois événements et puis je savais que c'était des événements qui étaient stimulants puis qui pouvaient aider à, disons, aborder sa problématique sous un autre angle parce que lorsqu'on est dans nos travaux de recherche, bien, on a le nez collé sur le papier et puis lorsqu'on veut diffuser nos résultats puis essayer d'expliquer de manière claire, essayer de vulgariser, il faut faire cet exercice-là. Donc, c'est pas naturel d'essayer d'expliquer nos travaux de recherche à monsieur et madame tout le monde parce que des fois, c'est très pointu. donc le fait de faire cet exercice-là permet de prendre du recul, d'essayer de voir c'est quoi vraiment qui est central dans mon projet de recherche, qu'est-ce que je suis en train de faire. C'était tentant. Puis moi, j'aime ça, j'aime ça être sur la scène, j'aime ça être à l'avant, j'aime... Donc, ça n'a pas été si... je ne sais pas comment dire... C'était intimidant de se présenter sur la scène, mais c'est un exercice que j'aime. Donc, c'était plaisant. C'est super positif, c'était vraiment une belle soirée, je dirais. Mais il y a un moment cocasse qui, moi, me reste en mémoire, c'est que, bien, c'est ma thèse en 180 secondes, c'est super limité dans le temps. Il faut arriver pile. Je m'étais très... j'ai pratiqué beaucoup, là, mais au tout début de ma présentation, j'avais une petite accroche que je voulais drôle, mais qui a peut-être été un petit peu trop drôle. Tout le monde riait, puis je n'étais plus capable de parler parce que les gens riaient trop fort. Alors, j'ai dû m'arrêter. En soi, ce n'est pas négatif que les gens aient trouvé ça drôle, mais là, moi, je voyais le temps d'effiler. Il y a un petit vent de panique, là, dans les premières secondes sur scène, finalement. J'avais réussi à bien rattraper, mais ça avait été un moment que moi, j'ai trouvé bien cocasse. Après coup, ils sont. Mon meilleur souvenir, c'est l'événement comme tel. Ce n'est pas la préparation. La préparation, ça a été super intéressant. C'était d'essayer de trouver des idées qui parlent, d'essayer de trouver des images mentales qui décrivent le projet de recherche. Quand l'événement arrive comme tel, j'y ai réfléchi un petit peu avant l'entrevue, puis je me suis souvenu la seconde avant que je passe. Si je me souviens bien, c'est moi qui ai cassé la glace le soir de l'événement. Et là, ce n'était pas virtuel, donc il y avait vraiment une scène, il y avait vraiment une salle remplie, on sent l'effervescence. Et puis là, en arrière de la scène, quand on est backstage, j'avais l'impression d'être le chanteur d'un groupe rock qui allait commencer la soirée. C'était vraiment une belle expérience, disons, de communication. Ensuite, c'est certain que j'avais envie de vomir, j'avais envie de... j'avais chaud. c'est tout ce qu'on peut vivre quand on va vivre, quand on va faire une performance de ce type-là. Mais une fois sur la scène, c'était un petit peu comme, je vais dire, un peu comme dans un rêve. J'étais dans ma bulle complètement, puis la seule chose que je me disais, c'est oublie rien, oublie rien, oublie rien. Puis évidemment, j'ai oublié des choses dans mon speech. Je pense que c'est normal, mais dans l'ensemble, c'est vraiment la performance de communication qui était intéressante. Le meilleur souvenir lié à l'événement, bien, si je parle le concours en tant que tel à l'UQTR, ce que je me rappelle beaucoup, c'est l'ambiance, en fait, qui régnait dans la salle. C'était en présentiel à l'époque. Et puis, c'est vraiment ça. Mais sinon, ce que j'ai aimé aussi, c'est sûr que c'est la finale nationale avec les candidats des autres universités francophones du pays. Donc ça, pour moi, c'était un souvenir que je vais garder longtemps. Avec les entrevues à la radio, on a fait aussi plusieurs capsules dans la région. C'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, l'année où je l'ai fait. Donc, on est dans les médias là-bas. Donc, c'était vraiment intéressant. En fait, c'est un souvenir avec ma grand-mère. J'avais présenté mon... Je me pratiquais, j'ai beaucoup pratiqué pour participer à l'événement. et puis, j'avais été voir ma grand-mère. Puis, je lui avais présenté mon projet et elle s'était sentie un peu visée, en fait, à cause que je présentais sur, en fait, des conséquences, par exemple, de certaines personnes qui pouvaient avoir une anébrise ou des troubles cardiovasculaires, par exemple. Et puis, ma grand-mère, elle avait vraiment beaucoup apprécié ma pratique. Et puis, je pense que c'était le plus beau souvenir de justement pratiquer avec ma famille et tout avant l'événement. J'ai participé à ma thèse en 180 secondes quatre fois. J'avoue que la première fois, c'était... on avait été très encouragés par notre superviseur de recherche, le professeur Domingue. Et on était tous avec comme pratiquement les membres du laboratoire. Et ma performance ne m'a pas plu du tout parce que j'avais répété, je m'étais préparé. Mais sur la scène, j'avais un peu perdu mes moyens. Je l'ai refait une dernière fois parce que je voulais vraiment aller au bout de mon expérience. J'avais déjà senti que ça m'avait apporté quelque chose en termes de vulgarisation, en termes de communication scientifique. Mais je pensais que je pouvais aller encore plus loin. Donc, j'ai fait le concours une troisième fois et à ce moment-là, j'ai gagné le deuxième prix de doctorat et j'étais très content de m'en parler. ça semblait très court. La première fois, ça semblait très long. Comme je dis, je ne suis pas bien préparé. Puis, j'étais préparé, mais je ne sais pas, je pense qu'il y a eu de très à faire. à un moment donné. Mais, les deux dernières fois, ça semblait ça semblait court. J'avais envie de continuer, j'avais envie de parler, j'avais envie de prolonger l'expérience. J'ai beaucoup aimé l'expérience à la fin parce que c'est, je pense, tout le monde, tout étudiant de maîtrise, de doctorat devrait faire des, devrait, j'invite vraiment tout le monde à essayer, essayer de participer à cette expérience parce que ça, ça apporte vraiment beaucoup au plan personnel, au plan de la communication, au plan de la compréhension du sujet et d'en parler aussi de notre sujet, on a un certain plaisir à le faire, on a une certaine passion à le faire. Donc, moi, j'ai trouvé au final, c'était court. Non, vraiment court. Ça a été super. les gens sont super captifs et comme c'est fait sous forme de concours, quelque chose de super dynamique, tout le monde applaudit toujours à la fin, il y a comme une grosse énergie qui ressort de tout ça. Ce qui est le plus long, je dirais, c'est le stress avant de passer quand on entend les autres avant nous. Ça, c'est la période la plus longue. Je pense que ça a été très long. Je pense que ce 180 secondes a été très long. Pourquoi? Parce qu'on le pratique un certain nombre de fois, une telle quantité de fois qu'au bout d'un moment, il y a un automatisme qui se fait. On garde un certain naturel, évidemment, mais les mots nous viennent. Et puis, je pense qu'il faut se méfier justement de ça, que les mots nous viennent facilement. Et que là, on se met à penser à autre chose, à tout, sauf à ce qu'on dit. On a l'impression que notre bouche, notre langue, tout le travail de prosody, tout le travail du langage se met en place automatiquement. Et on commence à prêter attention à certaines choses. Et moi, dans mon cas, physiologiquement, avec le stress, j'avais les jambes qui se sont mises à trembler. Et je sentais aussi au niveau de ma main que je pouvais avoir un certain tremblement. C'est pour ça que j'avais demandé un micro sur pied parce que je me disais que je n'aurais pas de micro à gérer. Et puis, ça va être très bien. Mais mes jambes se sont tellement mises à trembler. Je n'avais pas de contrôle sur mes jambes. Je n'avais plus de contrôle. Donc, ce que je faisais, c'est que je me dis que je dois bouger. Alors, je me suis mis à mettre mon poids sur une jambe, puis une autre. Puis, par après ça, les membres de jury sont venus me voir pour me dire que mon jeu de jambes, ça ne leur avait plus alors que c'était complètement involontaire de ma part. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui entourent cet événement de ma thèse en 180 secondes. Évidemment, la satisfaction des proches, ma conjointe qui était venue me voir. Et puis, le bon moment aussi, c'était de se rendre au Gambrinus pour prendre beaucoup de bière. j'ai grandi. Ça m'a permis de grandir parce que ma thèse de 180 secondes, ça veut dire monter sur une scène et parler à des centaines de personnes. C'est en soi un gros défi pour la petite timide que j'ai pu être. Mais, ça m'a permis de comprendre et de structurer davantage mon récit. Et par la suite, ma thèse en 180 secondes a été le point d'origine d'énormément de projets de vulgarisation dans lesquels aujourd'hui, je suis impliquée. Donc, ça a été vraiment un point de départ qui, comme une journaliste a pu me dire, me mettre sur la map. Et donc, en fait, les gens qui avaient un même attrait que moi, qui cultivaient la même passion que moi pour la communication scientifique, on s'est toutes regroupées naturellement puis on a commencé à créer des projets. Donc, j'ai mon projet de doctorat que j'aime par-dessus tout, mais j'ai aussi le projet de parler de science en tant que tel. Donc, c'est un vrai catalyseur. Ma thèse 80 secondes, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Ça a été le point d'origine de beaucoup de choses. J'ai appris que lorsque je m'investissais à fond dans quelque chose, ça pouvait réussir. Et donc, c'était beaucoup de satisfaction. ensuite, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement extraverti en temps normal. Donc là, se retrouver sur une stage à devoir parler devant un public, c'était quand même des occasions assez rares en fait, finalement, dans la vie. et puis également, comme je disais, en fait, le challenge de pouvoir résumer tout un travail en trois minutes, raconter une vraie histoire avec, tu sais, une intro qui soit attractive, un développement et puis une punchline à la fin pour conclure. C'était un sacré exercice de style. En fait, c'est intéressant parce que j'ai eu là avec le recul, avec plusieurs années, je m'aperçois jusqu'à quel point ça a été important, jusqu'à quel point le temps que j'ai mis, parce que oui, il y a eu du temps de préparation que quand on est au doctorat, le temps, souvent, on est limité, il y a beaucoup d'éléments et le fait d'avoir participé, d'avoir mis ce temps-là, ça a vraiment donné une ligne directrice aux années qui ont poursuivi à mes travaux de recherche. Ça m'a aidé justement à être en mesure de clarifier, de préciser, de comprendre aussi encore plus pourquoi je le faisais, c'était quoi les implications. Alors, ça a vraiment été un point important dans ma thèse, un moment où j'ai dû m'arrêter. En fait, c'était, ça faisait un an que j'avais débuté ma thèse. Donc, m'arrêter, clarifier, préciser, vulgariser et tout ça m'a été utile pour les années qui ont suivi. Et même maintenant, parce qu'il y a encore tout ce que j'ai fait, je le vois concrètement. Ça a des implications cliniques, je m'en sers encore. Il y a des centaines de personnes qui utilisent ce que j'ai fait. Alors, ça a vraiment été quelque chose de très important et de signifiant dans mon parcours. l'importance de la vulgarisation que je connaissais déjà, mais que c'est mis au premier plan, mais surtout en allant à la finale nationale puis voir la qualité de la vulgarisation qui a été faite à l'extérieur. Alors, ça, ça l'a mis à l'avant-plan à quel point la vulgarisation peut être bien faite, que la science peut être expliquée de façon intéressante et passionnante, que les gens qui l'expliquent peuvent certainement faire montre d'émotion à travers leur présentation, que la science, c'est pas implicitement quelque chose qui est aride, qui est difficile, qui est inintéressant, qui est soporifique, qui est peut-être l'image qu'on s'en fait parfois, et je dirais pas moi le premier parce que, bon, moi, même quand on parle de nos trucs experts, évidemment, ça m'intéresse, mais je peux comprendre que pour le public, parfois, on pourrait penser que ça doit, je me reprends, on pourrait penser que ça doit l'être, que implicitement, ça va l'être, mais ça l'est pas. Il y a moyen de rendre ça super intéressant et je pense que c'est un bel apprentissage pour la suite des choses. Ouais, des heures, ouais. Des jours, je sais pas, mais effectivement, j'ai écrit pas mal de versions. Le cœur est quand même arrivé assez vite, finalement. L'intro aussi, j'ai révisé l'intro, je répétais l'intro sur mes colloques pour voir ce qui était le plus pertinent, en fait, dans la façon d'accrocher les spectateurs. Et puis, donc, ça a été plusieurs itérations, finalement, mais ça a jamais été intense comme travail. C'est toujours été fait dans une ambiance de détente et jamais avec du stress, en fait. Donc, je ne me suis pas rendu compte de la quantité de travail que j'y avais mis, mais en fait, ça a été honnêtement plus de travail à répéter qu'à écrire le texte. Je dirais que le cerveau, même quand on n'y travaille pas, on y travaille quand même. Et c'est souvent dans ces moments où quand on n'y travaille pas qu'on a les meilleures inspirations, les anecdotes ou le petit rire qui va faire la différence. Donc, en fait, même quand on n'en travaille pas, on travaille dessus. Ça fait que c'est difficile de savoir la quantité d'heures qu'on y met dessus, mais quand c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est-à-dire assez variable, je pense qu'on pourrait y mettre une trentaine d'heures entre l'écriture et la répétition de ces 180 secondes, mais c'est plus l'inspiration que ça donne, le déclencheur que ça donne qui est vraiment très intéressant que le volume de travail qui nous paraît gros ou pas. En fait, quand j'ai participé à l'événement, j'étais à la maîtrise, donc je n'avais pas beaucoup d'années d'expérience en recherche. Probablement que si je participais aujourd'hui, le travail serait autant difficile, mais ce serait plus facile pour moi, après une maîtrise d'un doctorat, de faire une synthèse de mes projets en trois minutes. Quoique, je ne sais pas, parce que finalement, si on a plus de projets, c'est peut-être plus difficile, mais j'étais moins à l'aise avec la recherche un petit peu, moins à l'aise pour la vulgariser. Donc, j'ai vraiment beaucoup pratiqué. J'ai eu beaucoup d'aide aussi. Je pratiquais au département d'anatomie devant mes deux professeurs, mais aussi devant tout le département qui venait m'écouter. Donc, j'ai pratiqué à plusieurs reprises. J'ai aussi participé aux formations qui étaient offertes pour nous aider en fait à se préparer à l'événement. Donc, je ne peux pas dire le nombre d'heures ou de jours, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc, vraiment, un chapeau à toutes les personnes qui participent à cet événement-là parce que, pour vrai, ils travaillent très fort. Vraiment, je vous encourage vraiment fortement à participer. C'est un événement qui est intéressant parce que ça vous donne aussi l'occasion de présenter au public, mais tu sais, à votre famille, à vos amis aussi ce que vous faites de façon vulgarisée. Des fois, on ne sait jamais trop trop comment approcher les gens. Le monde nous dit « Ah oui, c'est quoi la recherche? Qu'est-ce que vous faites? » Donc, je pense que c'est une occasion de montrer aux gens proches de vous ce que vous faites en recherche et pourquoi c'est important. Et donc, je vous encourage vraiment fortement à participer à l'événement. Je dirais que c'est vraiment un défi, mais c'est un défi accessible, c'est un défi positif. Puis je dirais que si, quand ils regardent le concours, il y a une petite voix qui leur dit « Ah, peut-être, bien, de ne pas hésiter. » Parce que c'est tellement bien organisé. Il y a de la préparation, il y a de l'encadrement, les consignes sont claires. Puis c'est vraiment un… C'est ça, c'est une ambiance festive où il n'y a pas de notes ou de… C'est juste du plaisir. C'est ça que je veux dire dans le fond. Puis de se donner la chance de vivre ce défi-là, bien après ça, on est fiers de soi puis on en ressort avec beaucoup de positif. Il faut vraiment oser passer le pas puis on se rend compte rapidement que le fait de s'être engagé, on a envie de créer quelque chose et oui, c'est juste oser puis en fait, on va s'embarquer tout seul dans ça. C'est… Le point déterminant, c'est juste cliquer sur « Je m'engage » ou « Enregistrer », « Soumettre ». Puis après, l'audace va venir tout seul puis la capacité d'écriture aussi et le courage de monter sur scène ou de parler devant sa caméra. Oui, c'est juste oser qu'il faut. Mais je dirais que oui, c'est un investissement puis ça demande beaucoup de temps mais c'est clairement un investissement parce que ça nous oblige à réfléchir différemment à notre sujet de recherche puis ça, moi, ça m'a beaucoup servi. J'étais au dernier mille de mon mémoire donc j'arrivais dans une grosse étape de rédaction. J'étais déjà plus structurée quand je suis arrivée à la rédaction donc ça a été un investissement de temps mais aussi d'énergie. Ça a été bénéfique en retour d'énergie de vivre cet événement-là avec plein de gens mais aussi pour rédiger mon mémoire, ça a été clairement un gros gros plus de l'avoir fait cet exercice-là. Beaucoup de rencontres vraiment intéressantes. Scientifiquement, évidemment, j'en sors avec mon doctorat, avec toute l'expérience que j'ai acquise pendant ces quatre années-là et ça m'a permis de devenir un scientifique plus pointu que lorsque j'étais entré avec ma maîtrise étant donné la spécialité dans l'hydrogène sur laquelle on travaillait. Et puis ça a été un fantastique doctorat pendant quatre ans à l'écuteur. Pour moi, ça a été un gros passage super transformateur. Je me suis impliquée dans plein de choses. Oui, des choses de recherche parce que ça fait longtemps que je suis au cycle supérieur mais aussi au bac, je me suis impliquée dans les associations étudiantes, etc. Donc, je dirais que c'est vraiment transformateur sur plusieurs plans mais ça m'a aussi amenée évidemment à développer un côté plus professionnel. J'enseigne maintenant et donc ça me sert aussi dans mon travail. Ce que j'ai fait un matin dans 180 secondes mais dans d'autres sphères de mes activités sociales à l'UQTR. Ah, ça j'en ai des choses à dire. Mon passage à l'UQTR, tout d'abord, moi la première fois que j'ai mis les pieds sur le campus, c'était dans ma belle petite auto Kia. Je suis rentré sur le campus, c'était une journée ensoleillée puis quand j'ai pris le petit tournant à Boulevard des récollèges, je rentre sur le campus, moi j'ai pleuré. J'ai pleuré tout de suite. Pourquoi? Parce que j'avais 30 ans, j'avais été sur le marché du travail, j'avais vu que j'étais limité, où est-ce que je pouvais aller, je n'avais pas d'études. Quand j'ai fait cette réorientation-là, ça a été de longue haleine. Donc, en 2009, j'ai commencé à planifier mon retour aux études, j'ai commencé à étudier à temps partiel, j'ai refait mes maths secondaires, j'ai refait mes maths du cégep, par moi-même le matin au travail, en plus de mon boulot et pour être prêt parce que je m'allais faire un bac en mathématiques à l'UQTR. Et puis, quand je suis arrivé sur le campus, pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. J'avais fait beaucoup de sacrifices, j'avais réussi à avoir une libération du travail, disons, pour les premières sessions pour voir si c'était réaliste. Puis, tout a bien fonctionné. Ce que je retiens principalement de mon passage à l'UQTR, c'est, je vous dirais, en partie, en grande partie, l'événement, ma thèse en 180 secondes, je pense que c'est, c'est, en dehors de la soutenance de thèse, c'est, je pense, l'événement, la publicité qui entoure cet événement, cette espèce de fièvre qui entoure l'événement. C'est sûr que pour moi, il y a eu beaucoup d'expériences en parallèle au doctorat, mais je pense que ça fait partie, c'est un des événements majeurs qui m'ont marqué, notamment par rapport à la finale, la finale de l'ACFAS qui avait eu lieu donc en 2015, c'était à Rimouski, à Lucas, et je me souviens donc que mon ami Bastien, que j'ai mentionné plus tôt, mon ami Bastien avait fait la route donc avec Madame Plouf qui m'a donné beaucoup de soutien au niveau de l'aspect de la communication verbale, non verbale, donc ils avaient fait la route pour venir à Rimouski et venir voir l'événement et ça, c'est un événement qui m'a marqué d'avoir le soutien de certaines personnes de cette façon-là, donc ça a été apprécié. Mais oui, je pense qu'on peut dire que c'est un des événements marquants de mon parcours doctoral. Alors, bonjour tout le monde, écoutez, on est dans l'effervescence, on vient tout juste d'avoir les résultats, c'est tout tout chaud. Je vais remercier d'abord le jury qui a, je ne sais pas si ça s'est beaucoup obstiné cette année. Chambre virtuelle, on n'a pas entendu de cris, tout semble bien avoir été, mais en tout cas, j'ai ça tout chaud ici. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de voir le magnifique, la magnifique vidéo qui a été dévoilée, publiée et diffusée pendant l'attente, le 30 minutes d'attente, c'était vraiment de grande qualité et on a pu voir à quel point ce concours peut changer des carrières et changer des vies. Alors, on commence officiellement avec la remise de prix, je ne vous fais pas plus languir. Cette année, pour la 10e édition, le Bureau des diplômés s'est engagé à remettre deux bourses de participation d'une valeur de 500 $, une à la maîtrise et une au doctorat. Un tirage au sort qui a eu lieu un petit peu plus tôt aujourd'hui sur la supervision du décanat des études et devant témoins. On remercie chaleureusement Mme Marie-France Turcotte pour sa collaboration à l'événement. Alors, le prix pour la maîtrise d'une valeur de 500 $, et je sais les participants, vous êtes probablement tous encore en ligne, donc vous allez l'apprendre en direct. Donc, le prix de 500 $ du programme Science de l'activité physique, le prix est remis à Antoine Jolicoeur-Desroches. Félicitations, Antoine, pour ce prix de 500 $. Et le prix pour... Ah, il est là. Bravo, Antoine. Maintenant, le prix pour le doctorat d'une valeur de 500 $ du programme de doctorat en psychologie, la gagnante, Laurence Chouinard-Gaouette. Félicitations, Laurence, tu remportes donc cette bourse de 500 $ attribuée, je vous le rappelle, au hasard. Alors, félicitations à ces deux premiers lauréats. On poursuit avec la remise des prix offerts par l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Merci encore à l'AGE-UQTR et Mme Shiraz Dababy, vice-présidente aux affaires académiques des cycles supérieurs, pour l'engagement dans cette activité. Alors, le prix pour la maîtrise d'une valeur de 500 $ du programme de maîtrise en lettres, le prix est remis à Élise Bachand-Lagacé. Félicitations à Élise donc pour ce prix d'une valeur de 500 $ remis par l'AGE-UQTR. Et le prix pour le doctorat, toujours d'une valeur de 500 $ du programme de biologie cellulaire et moléculaire, le prix est remis à Karima Landelucci. Félicitations, Karima, et donc félicitations, bravo, félicitations, et bravo à ces deux premiers lauréats. Maintenant, vous avez été nombreux à participer pendant la pause au prix Coup de cœur Coopsco, un prix qui revêt une importance particulière parce que comme c'est un concours de valorisation, de vulgarisation scientifique, ça veut dire que vous avez particulièrement apprécié la présentation de notre lauréat. Alors, le prix Coup de cœur public Coopsco d'une valeur de 250 $ qui a été décidé par vous, Jean du public, du programme de maîtrise ou doctorat en sciences et génie de matériaux lignocellulosiques. Le prix est remis à, et on la voit à l'écran avec un beau grand sourire, Iléana Islay Cardenas-Bates. Félicitations, ma chère. Donc, tu gagnes le prix concours Coopsco, le prix Coup de cœur du public. On est très, très fiers pour toi. Bravo. Alors, d'autres résultats. Dans la catégorie maîtrise, deuxième prix d'une valeur de 500 $, prix remis par le décanat des études. Du programme de maîtrise en lettres, le prix est remis à Élise Bachand-Lagacé. Alors, félicitations, Élise. On te voit à l'écran. Bravo pour ce beau prix. Gagnant du premier prix, d'une valeur de 500 $, toujours à la maîtrise, du programme de biologie cellulaire et moléculaire, Audrey Garraud-Léonard. Est-ce qu'on peut voir le beau visage épanoui d'Audrey, qui est sûrement très, très contente? Je te remercie infiniment. Je te félicite pour ce prix. Félicitations, ma chère. Et au doctorat, là, on va connaître le nom de la personne qui va, entre autres, représenter l'UQTAIR à l'ACFAS. On va commencer par le deuxième prix d'une valeur de 750 $ du programme de doctorat en psychologie. Le prix est remis à Laurence Chouinard-Gaouette. Bravo, Laurence. Donc, tu gagnes le deuxième prix doctorat. félicitations d'une valeur de 750 $. Et finalement, voici le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante qui va représenter l'Université du Québec à Trois-Rivières le 15 juin prochain lors de la grande finale de l'ACFAS. Donc, le prix est d'une valeur de 1 000 $ du programme de doctorat science et génie matériaux. Et oui, elle vient de voir son nom. Islay, Iliana, Kandenas-Bates. C'est toi, ma chère, qui va représenter l'UQTR. Écoutez, on te voit. Est-ce qu'on peut t'entendre? Comment tu réagis à tout ça, Iliana? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis très, très, très contente et très, très choquée. J'avais un peu peur de la qualité de ma langue vu que je ne suis pas francophone. Mais, voilà, c'est juste incroyable. Merci à tout le monde pour m'avoir donné déjà le prix de Côte du public, mes amis, ma famille, ma belle famille, mon copain, tout le monde qui m'a vu et qui m'a entendu aussi. Et j'ai envie aussi de me confier cette grande tâche de représenter l'UQTR. Ah, mon Dieu, on a une... Ah! On entend des applaudissements partout. Félicitations. Est-ce qu'il y a des gens de ta famille qui sont à l'écoute en ce moment? Oui. Oui. Écoutez, je pense que tu peux les saluer et ils doivent tellement être fiers de toi. En tout cas, nous le sommes. Et le 15 juin, on est des centaines à l'écoute qui vont penser à toi, qui allons penser à toi parce que tu vas représenter notre belle université trifluvienne. À ce grand concours, tu es la meilleure parmi les meilleures. Le mot de cambronne pour toi, ton français est excellent, n'en doute jamais. Et puis, on est extrêmement fiers de toi. Et on te félicite encore pour ce beau prix de 1 000 $, bien sûr, mais également cette chance d'aller faire valoir tous tes talents auprès des gens des universités québécoises. Félicitations encore une fois, ma chère. Merci. Merci encore. Et merci à ma famille desde México. Hé, vraiment, on est internationales à l'UQTR. Félicitations. Je pense que même si on a été en virtuel, on a pu sentir et on a pu voir des gens extrêmement passionnés qui ont su justement nous montrer qu'est-ce qu'ils font depuis des années. et puis dans certains cas, c'est même l'aventure d'une vie qu'un programme de maîtrise ou de doctorat et de participer à ma thèse en 180 secondes. On l'a vu dans la vidéo, ça peut changer des vies et ça reste des moments marquants dans un parcours universitaire. Encore une fois, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé, non seulement les étudiants qui se sont donnés avec beaucoup de passion et d'engagement. Vous avez été, vraiment, c'est une cuvée exceptionnelle encore cette année, mais également tous les gens qui ont participé dans l'ombre à la préparation de cet événement. C'est un grand défi technique. Écoutez, on avait des vidéos préparées pour chacun des participants. On n'a utilisé aucun de ces vidéos parce que non seulement vos réseaux ont tenu le coup, mais aussi vous avez pu faire des présentations de grande qualité. Alors, on se dit à l'an prochain. Bien sûr, on va suivre les performances de notre gagnante et vous aurez sûrement l'occasion de voir de quelle façon elle se sera comportée lors de la grande finale. Encore une fois, bravo à tous nos participants. Félicitations particulièrement à nos gagnants et on se retrouve l'année prochaine pour ma thèse en 180 secondes. C'était la dixième. L'aventure se poursuit. Merci tout le monde et bonne fin de journée. On voit qu'elle est animée. Ça me donne juste envie de chanter. J'ai gagné! C'est trouvé! J'ai gagné! J'ai gagné! J'aimerais commencer avec une question. Si je vous parle de maladie mentale, quelles sont les choses qui vous viennent en faire? Si mon bras est un vecteur avec une grandeur et une direction? Si quelqu'un dans la salle brandit une arme à feu, cette information va attirer rapidement votre attention. Combien d'entre vous ont déjà participé à un festival de musique? Au Québec, c'est 34 jeunes travailleurs qui se blessent chaque jour. Finalement, moi, je réalise que mon projet, là, ça fait de méchante d'intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada